Néa, Xavier Chassin de Cargomo, Néa l'a dit, on a plus confiance aujourd'hui dans les réseaux que dans les institutions. Et on voit bien que justement derrière cette blockchain et ce transfert finalement de confiance, il y a derrière des enjeux juridiques assez considérables. Oui en effet, alors comme vous l'a dit Emmanuel, moi je suis l'avocat de la bande, donc j'imagine que vous êtes déjà en train de vous imaginer, que je vais vous dire qu'il y a énormément de risques partout, que c'est horrible, etc. Alors au risque de vous surprendre, je vous dirais... C'est comme ça que vous gagnez de l'argent d'habitude. Oui mais néanmoins, j'accompagne aussi les clients dans la confiance parfois, heureusement. Et donc au risque de vous surprendre, je vais dire que j'ai plutôt confiance dans la technologie de la blockchain et dans ses perspectives, avec néanmoins, vous allez le voir, une nuance de taille concernant les crypto-monnaies, puisque contrairement à Alexandre, moi je pense que les crypto-monnaies et la blockchain sont dissociables. Il y a une technologie qui est très intéressante et les crypto-monnaies qui posent éventuellement de vraies difficultés. Alors avant de parler de confiance, effectivement, comme le disait Valérie, il y a le principe de base de la blockchain, c'est la défiance vis-à-vis des États, vis-à-vis des banques et plus généralement vis-à-vis de tous les intermédiaires. C'est donc censé être des transactions complètement des intermédiaires. De mon point de vue, ce n'est pas complètement aussi simple que ça, c'est-à-dire que la blockchain, elle, elle propose une nouvelle confiance fondée sur le manifesto fondateur, fondée sur les preuves cryptographiques, fondée sur le consensus entre les acteurs de la blockchain dont parlait Valérie tout à l'heure. Et ça s'appuie sur une technologie qui permet de rendre les transactions immuables, traçables, infalsifiables. Et cette technologie, cette confiance absolue dans la technologie se résume dans une expression que j'aime beaucoup, c'est « in code we trust ». Il n'y a que ça en quoi nous avons confiance. Alors de mon point de vue, la réalité est un peu différente, c'est-à-dire que la blockchain a rendu possible et nécessaire l'émergence de nouveaux acteurs non régulés, à ce stade en tout cas, dans la plupart des pays. Et ces nouveaux acteurs sont autant d'intermédiaires de confiance, c'est-à-dire qu'on doit quand même passer par une technologie qui n'est pas autopilotée. Il y a bien des entités qui sont derrière pour faire fonctionner l'ensemble. Et tout comme les États et les banques, ces nouveaux acteurs peuvent faire l'objet de suspicions concernant leur intégrité, leur capacité à prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme, leur capacité à éviter la perte de cryptoactifs tel que ça a été déjà mentionné. Et en sens inverse, comme le disait Néa, il y a quand même la possibilité, grâce à la blockchain, de penser que tous les pays et les populations entières qui aujourd'hui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel pourraient, via la blockchain, avoir accès à des transactions financières, pas nécessairement sophistiquées, même des transactions assez basiques, au moyen de la blockchain et que ça puisse constituer une perspective extraordinaire pour beaucoup de pays et de populations. Je préférerais, vous l'aurez compris en ce qui me concerne, que ces nouvelles perspectives pour ces pays et populations ne passent pas par le passage obligé des crypto-monnaies. Il y a une différence fondamentale entre les monnaies traditionnelles et les crypto-monnaies. C'est que les crypto-monnaies, elles reposent sur la seule confiance. Un point, c'est tout. Les monnaies traditionnelles, elles reposent sur des fondamentaux économiques et financiers du pays émetteur. Et surtout, une monnaie traditionnelle a la force légale obligatoire dans le pays émetteur. Ça veut dire que concrètement, personne dans le pays émetteur ne peut refuser un paiement dans cette monnaie. Vous avez des dollars, vous êtes aux Etats-Unis, personne ne peut vous refuser un paiement en dollars. Même chose en euros en Europe, en zone euro. Et croyez-moi, la force publique interviendra rapidement et fortement si jamais il y a une multiplication d'acteurs qui refusent la monnaie nationale. C'est ça, la force légale obligatoire. La crypto-monnaie, elle n'a pas force légale obligatoire. Et tout au plus, peut-il y avoir des gens qui s'engagent contractuellement à accepter des paiements dans une telle monnaie. Mais le non-respect d'une obligation contractuelle n'est pas du tout sanctionné de la même manière que le fait de refuser la monnaie nationale dans un pays. Et c'est une différence fondamentale qui, à mon avis, fera parler d'elle dans les années qui viennent puisqu'il y a vraiment, de mon point de vue, une différence en fonction de l'évolution de la confiance. Certes, le dollar peut baisser l'euro aussi, mais ça repose quand même sur des fondamentaux. Alors, vous allez me dire, et le droit dans tout ça ? Comme pour Internet, en fait, le droit, il s'est révélé quasiment impossible de réguler une technologie en tant que telle. Et donc, on a choisi de réguler les acteurs de cette technologie. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, il y a une grande divergence entre la démarche des différents États. La Chine interdit les transactions via la blockchain, ce qui peut paraître paradoxal puisque les deux tiers des acteurs de la blockchain sont localisés en Chine. Les États-Unis requalifient l'intégralité des opérations et des actifs en instruments financiers. Donc, régulent via le fait que ce sont considérés comme des instruments financiers. La Suisse et les micro-États font plutôt le choix d'une régulation très light, voire pas de régulation du tout pour l'instant. Et la France, suivie par l'Allemagne et l'Italie, choisit plutôt, comme d'habitude, une solution intermédiaire avec certaines qualifications en instruments financiers et pour l'autre, une régulation. Et d'ailleurs, la loi française a reconnu l'existence de la blockchain. Alors, en conclusion, moi, je pense que après cette première phase de régulation désordonnée, en fait, les États n'auront pas d'autre choix que de s'accorder sur une régulation de la blockchain. Et dès lors que les grands États se seront mis d'accord sur des principes régulateurs, ils pourront imposer aux micro-États qui souhaiteraient faire une dérégulation générale leur volonté comme ils l'ont fait pour la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude fiscale. En revanche, si jamais ces États veulent réguler de manière trop précise, le risque, c'est que tout de suite, ce soit périmé. C'est-à-dire que, compte tenu de l'évolution rapide de la technologie de la blockchain et de ses usages, les principes soient trop précis et soient inadaptés au risque de pénaliser les acteurs localisés dans ces pays. Donc, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est effectivement une régulation qui soit sur la base de quelques très grands principes de nature à protéger les transactions et les investisseurs de la blockchain. Et par ailleurs, une large place faite à ce qu'on appelle la soft law. La soft law, c'est-à-dire, ça renvoie à des usages de marché, à des labels, à des notations, à des bonnes pratiques qui, elles, évidemment, s'adaptent à mesure que la pratique s'adapte. Merci de votre attention. Applaudissements